Eh mais c'est pas les grenades contre les blindés légers ça ? Non, ça c'est les grenades utilisées contre les manifestants pacifiques. Aujourd'hui, on va vous parler de la Gly F4. Et on va voir si on peut faire interdire ces merdes. Déjà, la question que tout le monde se pose, qui a fabriqué ces grenades ? La réponse en images. La manufacture Alcetex et son directeur général Jean-Jacques Barès vous accueillent au lieu dit malpère, après signer. Alcetex, c'est l'assurance d'une paix sociale par le dialogue et le respect d'autrui. La Gly F4 contient 25 grammes de TNT. C'est pas rien. Et en plus de l'effet explosif et assourdissant, elle émet du gaz lacrymogène. C'est-à-dire qu'on vous nique un peu par tous les... Oui, par tous les trous. Ce qui nous amène à la problématique du leurre. La Gly F4 ressemble beaucoup trop à une grenade lacrymogène classique, aussi bien par son apparence que par son fonctionnement. Avant d'exploser, une Gly F4 émet de la fumée comme une lacrymo. A cause de leur ressemblance avec des grenades lacrymogènes classiques, elle donne l'impression d'être sans danger. Le manifestant pense donc pouvoir rester à proximité ou la repousser sans risque. Il faudrait donc interdire ces grenades. Eh, le problème, c'est que la France en a encore 25 000 en stock. Ils vont vouloir l'écouler. On va vous montrer comment réagir face à une Gly F4. Pour ça, Ben va faire le gilet jaune. Faut que je fais quoi ? Non, mais c'est pas vrai, je vous l'ai déjà expliqué 15 fois ! Vous vous mettez à couvert et c'est tout ! C'est compris ? Eh ouais, ouais, compris, compris. Et on a recruté un vrai CRS. Qualifié et entraîné au lancer de grenade. Vous lancez la grenade au ras du sol, sinon c'est trop dangereux. Compris ? Oui, ras le bol, bien compris. Allez, démonstration. Vous lancez la grenade, mais bien au ras du sol, hein. Ne faites pas comme Ben, qui a eu beaucoup de chance car on a utilisé une grenade d'entraînement. Ouais, ouais, faites pas comme moi ! Si vous voyez une de ces merdes, vous esquivez, vous faites une roulade, vous vous éloignez. C'est trop dangereux ! Allez, soyez prenant en manif. Et n'oubliez pas de vous abonner, partager, liker, tout ça, tout ça. Et vous pouvez aussi faire un ton sur Tipeee en cliquant sur le lien en dessous, là. Et pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos, cliquez sur la putain de cloche en haut à gauche. Euh, je crois que c'est en haut à droite, par là. Ah ouais, à droite. Et allo ? Bonjour, monsieur le ministre. Christophe Castaner. Ah putain, mais qu'est-ce qu'il dit ? D'accord. Bon, pas grand-chose. Il dit qu'il emmerde les gilets jaunes et qu'il va tous nous foutre en trop comme Christophe Détinger. Ah, c'est tout. Et qu'on est des connards de pauvres. Sous-titrage Société Radio-Canada